La thématique de ce soir Comment travailler demain ? Est-ce que c'est une thématique de développement personnel ? Je dirais oui et non, parce que du développement personnel, on le retrouve souvent. Là, c'est beaucoup plus se projeter dans l'avenir. Et si cet avenir-là, c'était demain ? Étant donné que nous sommes dans un monde en plein changement et que demain, peut-être que les choses vont s'accélérer pour que ce monde qu'on imagine demain, c'est-à-dire quand on dit demain, on se projette dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être que ce soit dans les 2-3 années à venir. Et ça, ça me renvoie à une anecdote que je vais vous raconter. J'étais en première année d'école, lors des journées d'intégration, donc on avait différents directeurs de grandes entreprises qui passaient pour nous présenter ce qu'ils faisaient. Et il y avait quelqu'un qui était de HP, un directeur de Yolet Paka, qui nous a diffusé une vidéo et nous a présenté le concept de la visioconférence. Il nous disait, figurez-vous, c'était en 91. Voilà, ça ne rajeunit pas, mais ce n'est pas grave. Il nous disait, vous voyez la visioconférence, cette vidéo, et bien dans 15 ans, ça sera quelque chose qui fera partie de votre quotidien. Et bien effectivement, nous sommes en 2020. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de vulgarisé. Passer des appels vidéo via WhatsApp, c'est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde, via Messenger, via différents outils, et gratuitement en plus. Chose qui était inimaginable il y a 25 ans ou 30 ans. On avait l'impression que c'était de la science-fiction. Et pourtant, au bout de quelques années, ça s'est mis en place, et mieux que ça. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les choses s'accélèrent de plus en plus. Nous avons passé en revue ensemble lors des différentes conférences, notamment sur la partie agilité comportementale. Donc je poursuis. Je disais que les choses s'accélèrent de plus en plus aujourd'hui dans le monde que nous vivons, et ce monde de demain, peut-être qu'il évoluera très, très rapidement. Eh bien, travailler demain, on a souvent tendance à penser à l'intelligence artificielle, à l'omniprésence des nouvelles technologies, l'omniprésence des robots qui vont peut-être remplacer l'homme. Et de là, il y a différentes questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y aura demain suffisamment de travail pour tous ? Est-ce que demain, il y aurait la nécessité d'être beaucoup plus qualifié qu'aujourd'hui pour pouvoir aspirer à un travail ? Est-ce que demain, nous aurions aussi besoin de plus d'autonomie pour pouvoir travailler ? En termes de charge de travail, est-ce que demain sera-t-il moins ou plus pénible qu'aujourd'hui ? Je parle à différents métiers, que ce soit dans le domaine du bâtiment ou dans d'autres métiers. Quelles aptitudes aussi seront nécessaires de développer demain ? Et le design de travail, on en fait quoi ? Est-ce qu'on aura le modèle d'entreprise ou d'espace de travail tel qu'il est aujourd'hui, open space, ou bien un espace de travail complètement revu par les collaborateurs ? Et la question qui interpelle tout le monde, est-ce que le travail sera-t-il attractif aussi ? C'est souvent la question qu'on se pose, on avait partagé ça à plusieurs reprises dans différentes situations, on avait parlé du bonheur au travail, on avait parlé de vivre de sa passion, on avait parlé d'un certain nombre de choses, et oui, c'est important. C'est-à-dire, comment faire pour que le jour, que chaque jour qu'il fait, soit un jour où nous sommes épanouis, nous sommes heureux, et pourquoi ne pas être heureux dans son travail ? Donc demain, est-ce que le travail sera-t-il attractif ou pas ? Donc ce sont un certain nombre de questions qu'on se pose régulièrement, ce sont de grands points d'interrogation, on est interpellé par rapport à cette vision du lendemain, avec un peu d'inquiétude aussi, cette notion de doute, cette peur du changement, n'est-ce pas ? L'être humain, il a cette peur du changement qui est omniprésente, on ne sait pas par quelle bête on sera mangé, pourtant, on sera là, pour découvrir comment demain sera fait. Alors, tout d'abord, je vais articuler cette présentation en trois parties. Tout d'abord, c'est dire quelle sera l'entreprise de demain, comment elle sera présentée, et ensuite, quelles sont les compétences requises pour travailler dans le monde de travail de demain, et enfin, dans quelles conditions l'humain travaillera demain. Alors, l'entreprise de demain, tout d'abord, ce sera une entreprise automatisée. Automatisée dans le sens où il y aura une automatisation progressive des activités qui sont récurrentes. Vous allez me dire, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 20 ans. Oui, effectivement. C'est certaines grandes unités industrielles, comme Michelin, comme Renault, surtout dans le secteur du pneumatique, secteur de l'automobile, qui automatisent une certaine chaîne de production. Eh bien, demain, cette automatisation représentera 80 %, d'après certaines estimations, des chaînes de production. Cela suppose un redéploiement du capital humain vers des missions de supervision et de management. Parce que la crainte qui se pose, c'est de se dire, demain, il y aura l'automatisation, est-ce que ça va susciter une perte d'emploi ? Est-ce que ça va susciter un chômage supplémentaire ? Eh bien, non. D'après cette fameuse étude scientifique, 80 % de l'automatisation aura un impact en termes de chômage à hauteur de 9 %. C'est-à-dire que, uniquement, dans la situation actuelle, 9 % des salariés risquent de perdre leur emploi à cause de l'automatisation. Il y a aussi, et quand on dit automatisation, ce n'est pas se fier à 100 % à la machine, ce n'est pas se fier à 100 % aux ordinateurs qui contrôlent les chaînes de production. L'importance de l'humain. L'humain qui va cultiver deux éléments. Il va cultiver la réflexion. Et il va cultiver l'interaction à travers les 4 C. 4 C qui sont la créativité. Il doit être en situation de créativité permanente parce que c'est lui qui va développer des nouvelles fonctionnalités de la machine. Il va aussi faire preuve d'esprit critique, de remise en question combien de fois nous l'avons dit, nous le répondons encore ce soir. Eh bien, tout ça, c'est pour cultiver la réflexion. Parce que fort heureusement, l'humain a cette capacité de réflexion. Il a cette capacité de discernement que n'a pas la machine. Aussi performante soit-elle. D'où l'importance de cette notion de créativité et d'esprit critique. Et autre élément, c'est la coopération et la communication. Eh bien, ça, c'est tout le volet interaction entre l'humain et la machine qui est gérée ou bien également entre les humains, entre eux. Autre modèle d'entreprise de demain, c'est une entreprise décentralisée. Nous le vivons déjà aujourd'hui avec ce confinement sanitaire où les gens sont entrés en télétravail. Eh bien, demain, demain, cher Diamant, nous aurons des entreprises sans bureau. Nous aurons des plateformes collaboratives. Des espaces où on aura des gens peut-être qui sont issus d'entreprises différentes mais qui ont loué un espace pour se réunir au point que l'entreprise pourrait complètement oublier ses frontières physiques en raison de la transmission d'informations en temps réel. Aujourd'hui, grâce au net, grâce à l'information, grâce aussi aux mévois de technologie, on n'a plus besoin physiquement d'être présent dans l'entreprise. On parle même de notion d'entreprise à géographie variable, c'est-à-dire d'avoir des collaborateurs qui sont répartis un peu partout dans le monde, qui ont besoin d'être concentrés au même endroit et 100% dans le cloud, c'est-à-dire 100% connectés. Et donc, cette répartition mondiale des collaborateurs. Je peux très bien travailler dans une entreprise américaine dont le siège social d'entreprise est à Los Angeles et je suis basé à Casablanca. Où est le problème ? C'est cette notion de décentralisation. Et aussi, l'entreprise collaboratif. On parle de la fin de la hiérarchie pyramidale sous l'impulsion de startups de numérique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups dans le numérique qui font que cette notion de hiérarchie pyramidale, en fait, la hiérarchie, on va dire, horizontale, plutôt pas verticale, enfin, il n'y aura plus lieu d'exister. Et ça suppose la création de la valeur qui est redistribuée, redistribuée, pardon, en fonction de la contradiction de chacun. Ce n'est pas par rapport au poste que j'occupe, mais par rapport à la valeur que moi, je crée, qui va en contrepartie générer une valeur ajoutée ou générer une redistribution sous forme de prime. Donc, plus besoin de hiérarchie pour contrôler les équipes ou de répartir le travail ou de déterminer la rémunération. C'est la communauté elle-même, la communauté de collaborateurs qui va elle-même évaluer le travail et la rémunération qui en découle, au point que les collaborateurs pourront eux-mêmes proposer leur propre mission et s'auto-réguler. Nous avons aussi une entreprise relocalisée. Et bien, d'après certaines études scientifiques, notamment celles du Boston Constitution Group, qui ont été faites en collaboration avec Centrale Supélec Paris, sur certains modèles d'entreprise, ils se sont rendus compte que grâce aux nouvelles technologies il y a possibilité de faire des gains de productivité de 10 à 20 %. Ça suppose qu'on devra revoir demain notre modèle de collaboration des entreprises. Est-ce que demain, les entreprises auront la nécessité d'aller confier une grande partie de leur unité de production en Chine, comme Atelier Dumont ? Parce que ces gains de productivité feront qu'on n'aura plus besoin de tous ces complexes industriels dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre. On sera dans des modèles de petites structures spécialisées et qui sont installées au plus près du client. Installées dans le périmètre, dans un périmètre de 10 km, 15 km ou 50 km du client et ça suppose aussi une baisse de la partie transport de marchandises parce qu'on n'a plus besoin d'exporter ou d'importer des marchandises d'un pays où on sous-traite la fabrication des produits. On parle aussi d'entreprises automatisées, ça on l'avait vu. On parle d'entreprises fluctuantes ou agiles. Nous sommes aujourd'hui le tissu économique mondial et composé en grande partie de très petites entreprises. Eh bien, le monde de demain, nous pouvons l'imaginer avec un groupement d'intérêts économiques de ces toutes petites entreprises qui, au lieu de travailler chacune de son côté, eh bien, elles travailleront ensemble selon une stratégie qui a été pensée en temps réel. Et de ce fait, l'entreprise va être en mesure de changer de périmètre et de réinventer en fonction des évolutions rapides du marché. Nous allons parler à plusieurs reprises de ce monde VUCA, le monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Eh bien, ça fait partie de notre quotidien. Demain, nous ne pouvons pas être dans des modèles d'entreprises qui sont lourdes à gérer. Il faudrait qu'il y ait un modèle d'entreprise qui soit le plus agile, plus capable d'agir le plus rapidement possible par rapport à certaines situations rencontrées dans le marché. On avait parlé, si vous vous souvenez, d'un graphe que j'avais partagé avec vous, que l'espérance de vie des entreprises en 2020 est plafonnée à 20 ans. Ça veut dire qu'une entreprise qui est centenaire, eh bien, en 2020, elle a une espérance de vie qui ne dépasserait pas 20 ans. Ça suppose que cette entreprise ou ces entreprises ou le tissu économique mondial doit être en mesure d'être réactif par rapport aux différentes situations, par rapport aux différentes nouveautés rencontrées dans le marché, comme cette nouveauté que nous vivons aujourd'hui. Qui, il y a trois mois, s'imaginait qu'on allait naître, que le monde allait être à l'arrêt ? Personne. Et pourtant, nous y sommes. Et c'est là où il faut faire preuve d'agilité, il faut faire preuve de fluctuation pour rebondir par rapport à ce genre de situation. et ça suppose aussi quand on parle d'entreprise agile ou fluctuante, c'est de rester fidèle à sa mission socio-économique profonde. Il ne s'agit pas de changer de métier du jour au lendemain parce qu'il y a une niche quelque part. Non, c'est de rester concentré sur son core business, sur le métier de base, néanmoins, de pouvoir diversifier certains choses au sein de ce métier de base afin de permettre à l'entreprise de pouvoir être réactif par rapport aux différents changements rencontrés au niveau du marché. On parlera d'entreprise cellulaire. Entreprise cellulaire, c'est modèle de travail à la demande. Des organisations qui auront de moins en moins d'employés fixes, employés à temps plein. L'entreprise va être amenée à faire appel à des équipes-projets composées d'experts dans leur domaine. Ça se fait déjà aujourd'hui, mais de façon assez timide. C'est le recours aussi à des prestataires externes qui sont experts dans un domaine particulier, qui vont apporter et qui vont intégrer l'entreprise selon une mission qui sera prédéfinie. Le nouveau modèle d'entreprise cellulaire, ce sera un minimum de salariés fixes au sein de l'entreprise auxquels s'ajouteront des indépendants spécialisés qui sont ensemble vont créer de la valeur de l'entreprise. Ça, ça rejoint aussi le point précédent relatif à cette notion d'agilité. L'entreprise n'aura plus besoin d'avoir une masse salariale qui sera énorme. Elle aura une masse salariale qui sera celle qu'elle sera en fonction des spécificités de l'entreprise et cette masse salariale évoluera en fonction des commandes qui vont venir, en fonction des marchés qui seront mis en place et ça permettra à l'entreprise d'être beaucoup plus flexible dans sa manière d'être et de sa manière d'évoluer. On parle aussi d'entreprise data-driven. Data-driven, c'est l'omniprésence du big data dans le fonctionnement de l'entreprise. Dans un monde où aujourd'hui des milliards d'octets sont générés chaque jour, on sera dans ce monde de big data à créer un poste de chef data officer, quelqu'un qui sera le spécialiste, monsieur big data au sein de l'entreprise et des équipes d'analystes pour tirer la meilleure partie des données parce qu'aujourd'hui, les données, c'est de la richesse pour une entreprise. Et c'est grâce à ça, ce sont des outils d'aide à la décision que les entreprises orientent certains choix. La question par contre à se poser par rapport au big data, est-ce qu'il n'y a pas une ligne rouge à ne pas dépasser et ne pas trop faire confiance au big data ? Oui, s'appuyer dessus comme outil d'aide à la décision, mais jusqu'à certains points. La décision finale revient à l'humain et non pas à la machine qui peut parfois orienter l'entreprise vers des choix fatidiques. Alors, je vais aborder la deuxième partie, c'est quelles sont les compétences requises de demain ? De quoi aurons-nous besoin pour être à la page demain ? Tout d'abord, la maîtrise des codes informatiques. C'est apprendre à programmer. Les métiers de l'informatique sont des métiers qui se développent et demain encore, il y aura un marché important au niveau des métiers d'informatique. Maîtrise des langages informatiques, peut-être que demain, l'école orientera beaucoup plus les formations sur une spécialisation dans l'informatique pour répondre aux besoins du marché. Savoir explorer le net, nous l'utilisons aujourd'hui, est-ce que nous l'utilisons à bon essai ou suffisamment ? Et surtout dans le domaine professionnel, la capacité de dénicher les sites, les études ou les rapports qui sont mal référencés. Vous savez, quand vous allez sur Google, vous saisissez votre recherche et puis, il y a les premières pages des murs renforcés qui ressortent. Or, il n'est pas sûr que les informations les plus importantes que vous recherchez se trouvent dans les pages, les premières pages qui sont référencées. Donc, il faut avoir cette capacité de faire les bonnes recherches et apprendre à travailler à travers les moteurs de recherche et trouver les meilleurs moyens, connaître les meilleurs moyens pour explorer les meilleures solutions et meilleures réponses possibles à vos demandes. Parce qu'effectivement, le net, c'est également une richesse, on est doté d'une richesse d'informations. Le plus important, c'est de savoir où chercher et que chercher pour trouver la bonne information. Il y a aussi la notion d'adapter sa pensée. La machine, l'intelligence artificielle fera partie de notre quotidien demain. On parle aujourd'hui de différents tests qui ont été faits. On a parlé de l'intelligence artificielle, du robot qui a réussi à battre le champion du monde d'échecs. On se dit, il y a des questions qui se posent. Est-ce que demain, le robot sera en mesure de remplacer l'humain ? Est-ce que le robot prendra le dessus ? Le robot est programmé, certes, mais l'être humain doit avoir cette capacité de se démarquer de ses machines intelligentes. Parce que c'est lui qui a créé le robot et c'est lui qui a cette capacité de proposer de nouvelles solutions et ne pas sous-traiter sa pensée au robot. C'est l'erreur dans laquelle nous ne devons pas tomber. Le robot est un outil qui a notre aide. C'est un outil pour pouvoir travailler de manière plus efficace, de manière plus rapide, mais il n'est pas là pour remplacer l'homme. D'où la nécessité d'adapter sa pensée et de faire preuve de créativité de façon permanente. Et c'est aussi s'adapter aux différents milieux culturels. Nous vivons dans un monde qui est connecté, hyper-connecté. Et combien de fois nous l'avons dit, la différence est une richesse. La singularité de chaque être humain est une richesse. Et bien encore ici. La diversité est un moteur d'innovation incontournable. Parce que grâce à cela, nous aurons plus de productivité, de groupements de personnes qui ont des perspectives, qui ont des visions différentes. D'où l'importance que l'homme de demain, et je dirais même l'homme aujourd'hui, doit avoir une sensibilité ou une différence multiculturelle. Et à des milieux géographiques divers, c'est-à-dire être en mesure de se mettre dans le prisme de l'autre, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa confession religieuse, quelle que soit sa façon de penser, quelle que soit sa manière de travailler. Ne pas considérer ça comme quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, mais au contraire de considérer cela comme une richesse. Et d'être en mesure d'aller vivre dans des zones qu'on nous ignore, dans des pays qui ne sont pas meurs. Et d'où cette importance d'adaptation. Parce que malgré tout, nous sommes et nous vivons et nous allons vivre encore plus ou moins dans un monde intercollecté, dans le temps et dans l'espace. Et le monde de demain, je dirais même, ça commence aujourd'hui. C'est la maîtrise de plusieurs langues. C'est-à-dire la maîtrise parfaite de sa langue maternelle et de l'anglais. On a parlé du mandarin, on a parlé de beaucoup de choses, à mon humble avis. Aujourd'hui. grand et petit, ce n'est pas un luxe. Nous avons l'obligation de maîtriser l'anglais à la perfection. Parce que nous sommes dans un monde hyper connecté. Comment voulez-vous demain communiquer avec quelqu'un qui réside en Inde ou quelqu'un qui réside en Australie ou quelqu'un qui réside en Corée du Sud ou en Chine ou en Indonésie ? L'anglais reste malgré tout la langue la plus parlée à l'échelle internationale. Dès maintenant, je sais que parmi vous, il y a certains dont les enfants ont intervenu l'autre jour lors de la conférence que j'ai animée en anglais, mais c'est un plaisir. Je vous félicite parce que c'est dès maintenant qu'il faut apprendre l'anglais. Ce n'est pas à l'âge adulte, mais je ne dis pas qu'à l'âge adulte, c'est trop tard, au contraire, il n'est jamais tard. Mais l'anglais est indispensable aujourd'hui. Quelle que soit notre formation, quelle que soit notre activité, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, l'anglais est une obligation. Autre chose, c'est de savoir penser informatique. Qu'est-ce que ça veut dire penser informatique ? Étant donné que nous traitons à longueur de journée des quantités de données que nous recevons, il faut être en mesure de modéliser ces données-là. On parle de data mining. Data mining, c'est cette richesse de données dont nous disposons. mais si nous gardons ces données à l'état brut, à quoi bon ? Il faut être en mesure d'explorer et d'analyser ces données-là dans l'intérêt et pour le développement d'une entreprise. Il faut aussi savoir utiliser les nouveaux médias. Demain, les présentations comme je suis en train de faire, présentations PowerPoint, ces présentations qui seront obsolètes, complètement obsolètes. peut-être que les gens vont rire de moi avec une présentation pareille. Peu importe, moi, je ne demande qu'à apprendre. Les présentations de demain seront visuellement engageantes. Elles doivent marquer les esprits. Les gens n'ont plus le temps de lire les choses. Ils doivent sentir les choses. Et donc, les présentations vont se décrire avec le langage audiovisuel. Il faut qu'on touche les émotions des gens. Il faut les émotions de la cible. Et être en mesure de maîtriser à la perfection les réseaux sociaux. Par le monde interconnecté, les réseaux sociaux font partie de notre vie. Le blog et autres canaux pour capter l'attention de différents signes. L'information ne doit pas être limitée uniquement au sein d'un seul canal. C'est de s'appuyer sur plusieurs canaux pour pouvoir faire passer l'information et marquer les esprits. Développer aussi la transdisciplinarité. C'est une compétence qui est requise aussi. La nécessité de maîtriser plusieurs des disciplines. On n'est plus aujourd'hui, demain, on ne sera plus dans la spécialisation. Je me spécialise uniquement dans une chose. Il est nécessaire, il sera nécessaire de développer des connaissances approfondies dans plusieurs branches et de travailler comme spécialiste dans une discipline et expert dans d'autres disciplines. Il faut faire preuve de polyvalence et non pas seulement une simple polyvalence mais une polyvalence qui requiert de l'expertise dans différents domaines. Vous me direz que la chose n'est pas évidente, certes, n'est pas évidente, mais je dirais qu'elle est surmontable. Le plus important, c'est de se préparer dès maintenant à cette notion de transdisciplinarité. Il y a aussi la gestion de la masse d'informations. J'en avais parlé tout à l'heure par rapport à la quantité d'informations que nous recevons. C'est la nécessité de faire le tri de ces informations et de distinguer entre les informations qui sont importantes et de les hiérarchiser. et surtout de développer chez chaque personne la capacité à transmettre des informations qui vont retenir l'attention de la cible au sein du travail et en dehors du travail. Parce que, compte tenu de cette masse d'informations que nous recevons, n'oubliez pas qu'il y a aussi des informations que nous transmettons. Et si nous voulons que ces informations soient prises en considération, nous devons faire en sorte de les traiter de manière à ce qu'elles captent l'attention de ceux qui vont les recevoir et qui les hiérarchisent comme informations importantes. Il y a aussi la notion de collaboration virtuelle. C'est d'apprendre à travailler et interagir dans un monde virtuel. Pour cela, il y aura nécessité plus que dans le monde réel. Je crois, disons, le monde réel, c'est-à-dire physique. C'est faire preuve d'écoute. de partage, d'empathie, de communication interpersonnelle. C'est d'être en mesure de rester connecté avec les autres malgré la distance et continuer à nouer des relations riches et sincères entre personnes. Parce que même si le contact physique n'a pas lieu, à partir du moment qu'il y a une relation bienveillante entre les personnes, même dans le virtuel, l'impact est le même. savoir diriger une équipe à distance en faisant preuve d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle, en faire preuve de plusieurs qualités pour pouvoir garder une équipe soudée alors que chaque membre d'équipe est physiquement installé quelque part. Et pour ça, nécessiter aussi de s'appuyer sur des outils de collaboration à distance, que ce soit le chat, les vidéoconférences, des réunions virtuelles, les forums, e-portfolios et ainsi de suite comme outils d'aide pour pouvoir entretenir la relation virtuelle, le contact permanent entre les collaborateurs d'une équipe. Demain, nous devons être en mesure aussi de concevoir notre propre espace de travail. C'est de savoir reconnaître les besoins liés à la nature du travail pour aménager notre espace. Nous serons acteurs dans l'aménagement de notre espace de travail et de réfléchir nous-mêmes à un espace de travail harmonieux pour une meilleure productivité. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'entreprise qui doit réfléchir à notre place. C'est nous-mêmes qui imaginons notre espace de travail dans lequel nous allons nous sentir bien pour être productifs. Et demain, il y aura de plus en plus de capteurs sensoriels qui vont permettre de mesurer et définir le cadre dans lequel nous travaillons à un moment donné de la journée. Le management de demain, en quoi consistera-t-il ? C'est la troisième partie de ma présentation. Tout d'abord, les entretiens d'embauche se feront par le jeu. On proposera demain des jeux vidéo aux candidats pour évaluer leur potentiel parce que l'évaluation du candidat ne sera plus en fonction de son diplôme mais de son profil. Combien de fois nous avons dit que le quotient émotionnel est beaucoup plus important que le quotient intellectuel ? Et dans ces entretiens d'embauche, c'est de privilégier le potentiel d'adaptation des candidats en les mettant en situation. Dans les Series Games, ce sont des jeux d'entreprise qui seront filmés et on pourra enregistrer des milliers de données comportementales du collaborateur ou du candidat plutôt pour pouvoir évaluer sa capacité d'être le bon candidat pour le poste qui est proposé. Parce que l'entreprise n'a plus le temps aux erreurs de casting, n'a plus le temps de recruter des collaborateurs qui, m'impression, ce sont ces... Vous savez, il y en a certains qui excellent dans les entretiens d'embauche qui s'expriment très bien et malheureusement, un entretien d'embauche qui dure une demi-heure ou même deux, trois entretiens, à mon sens, ce n'est pas suffisant pour pouvoir s'assurer de la capacité du collaborateur à répondre ou être le collaborateur adéquat au poste proposé. D'où l'importance, moi je trouve que c'est une excellente chose de mettre les... candidats dans des situations, dans des situations réelles et voir comment réagissent. Là, ce n'est plus l'entretien, ce n'est plus la personne souriante, la personne qui a une communication aisée, mais c'est des situations parfois assez particulières, parfois de situations de stress et pour évaluer la réaction du candidat. Autre élément, c'est le recrutement participatif. Figurez-vous, imaginez, cette décision collégiale de l'équipe autour du recrutement d'un nouveau membre. On va parler demain de ce recrutement participatif. Ce n'est plus le manager, ce n'est plus le directeur général qui recrute, mais c'est l'équipe qui donne son avis par rapport au recrutement d'une personne en fonction de son comportement, en fonction d'un certain nombre de facteurs. Et grâce à ça, l'équipe va gagner en cohésion et en efficacité. On travaille demain en équipe co-botisée. Vous allez me dire que c'est quoi cette bête ? Eh bien, co-botisée, c'est travailler en harmonie avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'exceptionnel qui a été créé par l'homme et je dirais qu'il va nous faciliter, qu'il nous facilite la vie aujourd'hui, qu'il va nous faciliter la vie encore plus demain. Eh bien, le manager animera l'équipe dans cet écosystème tout en se focalisant sur l'humain. Parce que dans tout ça, c'est l'humain qui est le plus important, ce n'est pas la machine. Et de garder à l'œil les algorithmes de l'intelligence artificielle pour veiller qu'ils sont toujours fiables à 100%. parce que les marges d'erreur ne sont pas toujours nulles. Donc, je dirais cette spécificité du manager de demain, de faire collaborer ensemble de façon harmonieuse l'humain avec le robot. C'est le travail à distance pour tous. On en a parlé tout à l'heure. Le travail à distance se généralisera. Il y aura une flexibilité du travail. Chacun travaillera comme il le souhaitera, selon des objectifs qui lui seront assignés. Cela requérera plus d'autonomie des collaborateurs. C'est un modèle où il y aura des mises au point régulières en visioconférence et plus besoin de contraintes géographiques. C'est de vivre là où je veux. Vous voulez vivre au bord de la plage, mais vivez au bord de la plage. A partir du moment que vous êtes connecté, que vous travaillez par projet, que les choses avancent, c'est le plus important. Peu importe l'espace que vous occupez, peu importe comment vous vous organisez. L'essentiel, c'est le résultat qui compte. C'est aussi la notion d'autocontrôle des collaborateurs. Demain, les collaborateurs évalueront eux-mêmes l'état d'avancement de leur travail. C'est à eux de mettre une note par rapport à leur travail. Bien sûr, tout cela nécessitera une certaine responsabilité, une certaine maturité du collaborateur pour être en mesure de faire cette remise en question et développer cette culture du résultat plutôt qu'une culture de moyens. Parce qu'une filet, c'est le résultat qui compte. Les moyens, on en a besoin, mais avant tout, pour atteindre ce résultat. Il y aura un système de management qui est beaucoup plus axé sur le pourquoi que le comment. Et cet autocontrôle des collaborateurs, c'est aussi grâce au cloud des feedbacks immédiats des managers sur l'avancement d'un projet. C'est-à-dire, il y aura un autocontrôle, mais il y aura également une relation permanente par rapport à l'état d'avancement. C'est-à-dire, nous sommes connectés, nous sommes physiquement chacun en télétravail, on travaille de façon virtuelle, néanmoins, la communication et les échanges se font en temps réel. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je dirais même peut-être que cette manière de faire en quelque sorte est plus pratique que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous devons attendre qu'une réunion se fasse pour pouvoir exposer le travail qui a été réalisé, alors que là, ce sont des choses qui se font en temps réel. c'est dans la journée, dans l'heure, on peut interagir pour pouvoir faire part de l'état d'avancement et de feedback du manager par rapport à ce travail-là. Et enfin, travailler demain, c'est aussi un encadrement stimulant. On revient encore à cette notion de lâcher prise comme je l'avais cité hier, la notion de bonheur au travail. notion de leadership, de charisme managerial. C'est travailler avec un manager qui aide ses collaborateurs à progresser. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans le jugement, mais on est dans l'accompagnement. Dans un modèle où il y a une formation des managers, une formation, pas uniquement formation, formation et appropriation des sciences cognitives pour veiller au bien-être des collaborateurs encore une fois. Pas de cinq managers, les managers coach et mieux que ça, développer cet esprit de leadership permanent chez ces managers en développant le savoir-être et le charisme. Et demain, l'entreprise, il n'y aura plus de plan de carrière. On va grimper les échelons par la participation à des missions. En grimpant des échelons, je veux dire, mais ça sera plutôt par la participation à des missions de plus en plus importantes. parce que c'est par la mise en situation, c'est grâce à l'expérience qui est développée par chaque personne que la personne développe son apprentissage, que la personne développe des compétences et que la personne évolue dans le temps et grandit elle-même. Et je terminerai par cette citation valable aujourd'hui et demain que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc aujourd'hui ou demain, s'il y a une chose qui ne changera pas, c'est notre capacité de faire preuve de résilience, de croire à nos rêves, d'oser faire des choses différemment et surtout de ne jamais abandonnées. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada